Bonjour les amis Sagittaires, bienvenue sur votre tirage, donc c'est pour le mois de mai 2023. On va commencer avec l'oracle du soleil pour voir la tendance générale de votre mois, le thème, les événements. Alors Sagittaire, on a eu deux fois Saturne, ici, vous pouvez le voir. On a eu le risque et l'isolement, donc cet oracle en fait il est bien parce qu'il nous apprend les configurations astrologiques. Bon, moi évidemment, je ne suis pas astrologue, je ne connais pas par cœur, je vais regarder rapidement dans le livre ce que ça nous dit. Donc ici, Saturne, alors l'isolement déjà, ça nous dit, donc Saturne en vierge, contrôler la qualité d'un projet. Peut-être vous allez faire une réorganisation en vue d'accroître votre efficacité. Peut-être aussi qu'on nous parle d'un travail seul sur une longue période ou de vous fixer des critères trop élevés. Ah, les Sagittaires, vous êtes souvent dans le perfectionnisme. C'est difficile pour vous de dépasser ça. Vous voulez toujours que tout soit parfait. Bon, ça peut être une qualité au travail, mais ça peut aussi beaucoup vous fatiguer d'être trop exigeant avec vous-même en fait. On nous dit ici que cette carte indique le besoin immédiat de faire une pause, de libérer la pression, que ce type de personnalité s'inflige. Oui, ben voilà, le perfectionnisme à elle-même par rapport au travail. Oui, vous êtes trop à fond là, même si vous ne travaillez pas. Ça peut être dans les tâches que vous faites au quotidien. Et enfin, la deuxième, donc c'est Saturne en bélier. On nous dit ici le risque, prendre un risque justifié en vue de créer de nouvelles possibilités. Peut-être un regret soudain après une longue période de travail ayant demandé beaucoup de concentration et de patience. On nous dit aussi accéder par soi-même à une position de pouvoir grâce à un travail intense. Alors, peut-être qu'il y en a dans le lot qui essaient d'obtenir un poste à responsabilité, une promotion, de devenir patron ou ce genre de choses. Et du coup, ben là, il y a besoin d'une pause là, les Sagittaires. Allez, je vais regarder avec l'oracle des miroirs. Sagittaires, Sagittaires. Alors, apparemment, vous réussissez à augmenter vos revenus ce mois-ci, ce qui provoque pas mal de jalousie autour de vous. Après, il peut y avoir de la jalousie dans le couple aussi. Le carrefour nous parle des moments importants de la vie où on va changer de direction, changer de lieu de vie, changer de relation, changer de travail, ce genre de choses. Alors, ouf, on a l'échec de l'argent. Bon, ça marche pas comme prévu. Fécondité, ok. Là, il pourrait y avoir une grossesse aussi ou de l'abondance dans votre vie relationnelle et sentimentale. Et ici, ouais, on va changer de direction pour réaliser un projet important ou un rêve à vous. Donc, je pense en fait que pour l'argent, vous voulez peut-être obtenir beaucoup plus d'argent, mais ça peut pas fonctionner d'un seul coup. Ça peut pas venir ce mois-ci. Et surtout, ça peut pas marcher si vous vous surmenez, parce que la loi de l'abondance ne fonctionne pas comme ça. L'abondance, l'argent, tout ce qu'on veut qui arrive dans notre vie, le flux, en fait, s'écoule naturellement si vous êtes heureux, si vous êtes plein d'amour, si vous sentez déjà l'abondance en vous. Alors que si vous êtes dans cette énergie d'en vouloir toujours plus, de croire qu'il faut travailler plus, travailler plus dur pour avoir plus, bah là, en fait, c'est une énergie de manque. C'est pas une énergie d'abondance, donc ça fonctionne pas. Alors, je continue avec le petit Le Normand. Quels sont les messages pour nos amis Sagittaire pour le mois de mai ? Wow ! Attendez, je vais pas les prendre parce que là, j'ai un petit doute que ce soit les bonnes. Je vais le faire comme ça. Sagittaire, hop, ok. Alors, Sagittaire, on nous parle d'une personne loyale et fidèle près de vous. Peut-être cette personne avec qui vous allez franchir une étape ou réaliser un rêve ou un projet important. On a ici une solution, on trouve une solution par rapport à l'argent, par rapport au fait d'augmenter ses finances. On a une chance, donc pour les personnes peut-être qui désirent une grossesse ou qui sont déjà enceintes, je sais pas, mais il y a de la chance par rapport à ça. Je sais pas, peut-être vous voulez accoucher ce mois-ci ou peut-être vous vouliez concevoir un enfant, bah là, oui. Sinon, c'est aussi une chance, comme je vous ai dit, au niveau de l'abondance. La fécondité, c'est ça aussi. Ou c'est peut-être aussi par rapport à vos enfants. Allez, je continue avec mon oracle. Ouais, on a quelque chose à célébrer ce mois-ci. Une fête, un banquet, un anniversaire, une assemblée, un festival, un gala, peu importe. On a le gain financier, donc ici, on a quand même une chance par rapport à ça, qui rattrape l'échec précédent. L'ouverture, c'est ça. Vers le milieu de mois, je dirais. Mais comme c'est général, bon, bah, ça peut pas être pour tout le monde. Et on a de nouveau le choix, la décision, à prendre, à faire, ouais, un nouveau chemin, en fait, qui s'offre à vous, en fin de compte. Allez, encore un message avec le Witchy Coldron pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît. Je vais le faire à la coupe. Oh, bah, punaise, ça fait trois fois le choix. Encore une fois, le choix, le carrefour, c'est la même chose, le choix ici, ok. Alors, avec un 2 de bâton, on nous dit que vous êtes entre deux voies. Bah oui, c'est exactement ça qu'on voit ici. Donc, décision, option, planifier quelque chose. On nous dit, attention, de pas croire que l'herbe est toujours plus verte ailleurs, parce que c'est pas toujours le cas. Des fois, ça peut être aussi une illusion d'aller chercher mieux ailleurs. Et en fin de compte, bah, on est déçu après. On pourrait avoir un départ soudain de votre part. Là, vous devez, en fait, décider de rester ou de partir. Donc, comme je vous ai dit, ça peut être au travail, dans une relation, dans un lieu de vie. Peut-être carrément, vous demandez si vous n'avez pas changé de région, changé de pays, je sais pas. Ce choix à faire va vous agiter. On voit que vous allez peut-être vous replier sur vous-même ici. Parce que c'est quelque chose, en fait, qui vous fait perdre une certaine sécurité. Alors, c'est pas une vraie sécurité, c'est une zone de confort, c'est une illusion de sécurité. Parce qu'en réalité, la sécurité, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce qu'on connaît par cœur. Des fois, on préfère rester dans un endroit parce qu'on se dit, au moins, je sais comment c'est, comment ça fonctionne. Plutôt que d'aller vers l'inconnu, parce que l'inconnu est frais. Parce que là, il n'y a pas de garantie. Mais il n'y a jamais de garantie, les Sagittaires, pour réaliser vos rêves ou pour être heureux. Il faut se lancer dans le vide, écouter son intuition et ensuite, les choses se mettent en place. Ça ne marche pas dans l'autre sens. On ne peut pas faire un plan avant d'y aller tout le temps. Bon, allez, on va terminer avec une carte de l'oracle du pouvoir de la Terre. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour nos amis Sagittaires ? Alors, on a eu les grottes d'Algenta. Bon, je suis désolée si je ne prononce pas bien. Je suppose que c'est en Asie, dans un pays bouddhiste, parce qu'on a le Bouddha ici. Peut-être que c'est un lieu qui vous appelle, que vous avez envie de visiter, ou les temples, etc. On nous dit, l'éveil est un voyage. Je fais preuve de compassion envers moi-même et tous les êtres vivants. Je peux être serein au milieu du chaos. Toutes mes vies passées m'ont apporté ce parfait instant de prise de conscience et de sagesse. Voilà, Miss Sagittaires, c'est tout ce que j'ai pour vous. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci pour les commentaires, les partages et surtout les abonnements. Je vous souhaite un très bon mois de mai.